Deux minutes, Bobiscou. C'est quoi le sien, santé, évangélique ? C'est quoi le sien, santé, évangélique ? C'est quoi le sien ? En ce temps-là, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y, jusqu'à ce que je t'avertisse. Car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et il partit en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit par le prophète d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Alors Hérode, se voyant jouer par les mages, entra dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants qui étaient d'Abetléem et dans tous les environs, à partir de deux ans et au-dessous, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qu'avait dit le prophète Jérémie, dont Ramaz s'est fait entendre une voix, lamentation et longue plainte. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le massacre des saints innocents, qui nous fait bien sûr penser au massacre des saints innocents d'aujourd'hui, Hérode les fait mourir pour ne pas être détrôné, autrement dit il les fait mourir pour une extrêmement fausse raison. Comment pourrait-il être détrôné par un bébé, vous voyez ? Et on invoque souvent des raisons complètement folles. Aujourd'hui on peut tuer les enfants pour n'importe quoi, pour n'importe quelle raison. Et puis il élargit au maximum le spectre du meurtre, vous voyez ? Deux ans et en dessous, pour être sûr de l'avoir. Donc nous sommes vraiment dans cette situation aujourd'hui. Je m'arrête un instant sur Rachel. Rachel pleure, on se demande ce qu'elle vient faire là si vous voulez. Rachel pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Elle a vécu 17 siècles plus tôt cette femme. Donc comment se fait-il que ces petits garçons-là, qui sont tués, soient appelés les enfants de Rachel ? Elle pleure ses enfants parce qu'ils ne sont plus. Alors elle est l'aïeule, comment est-ce qu'on dit, la bise aïeule, l'aïeule immémorial de ces gens-là, puisqu'elle est la maman de Benjamin. Et que Benjamin, sa tribu s'est implantée là où est perpétré le massacre des saints innocents, c'est-à-dire dans la zone de Jérusalem, un petit peu en dessous, vers Bethléem. Donc elle pleure, si vous voulez, sa descendance. Elle a eu Benjamin qui a fondé la tribu de Benjamin, qui s'est installée dans cette zone-là où est perpétré le massacre. Donc elle pleure ses petits, 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 petits enfants. Elle était, alors, il y a quelque chose de très intéressant par rapport à Rachel, c'est qu'elle est morte en couche de Benjamin, justement. Elle a d'abord eu Joseph, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Jacob, et ensuite elle a eu Benjamin, et elle est morte en couche. Autrement dit, la vie qu'elle a donnée est stérilisée par ce massacre. Vous voyez, elle avait quand même pu donner la vie à Benjamin, ce qui lui avait coûté sa propre vie, mais voilà que cette vie qu'elle a transmise est retranchée. C'est comme si son sacrifice avait été stérilisé. Donc cela montre un petit peu le drame considérable. Alors, Rachel est une préfiguration de la Vierge Marie, d'une façon très claire, parce que Rachel, cela signifie tout d'abord brebis, c'est un nom très doux, qui nous fait penser à celle qui est plus mère que reine, qui est appelée comme cela par Sainte Thérèse de Lisieux. Elle est plus mère que reine. Vous voyez, elle a un nom doux, brebis, qui pourrait être tout aussi bien un nom qu'on donne à la Vierge Marie. Bon, ce n'est pas pour ça qu'elle est préfiguration de la Vierge Marie, c'est pour bien d'autres raisons que je vais vous dire. Donc, elle est morte, pardon, elle a accouché de Benjamin, tout près de Bethléem, un petit peu comme la Vierge Marie, qui a accouché juste à côté de Bethléem. Elle a été, on l'a repoussé dans une grotte, voilà, juste à côté de la ville de Bethléem. Il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune, donc elle accouche, elle enfante l'enfant Jésus, juste à côté de Bethléem. Ensuite, Rachel, vous pourrez aller voir, c'est dans le livre de la Genèse, elle est en voyage quand elle accouche de Benjamin, comme la Vierge Marie, qui est en voyage quand elle enfante le Seigneur Jésus. Alors, vous pourrez aller voir dans l'édito, je pense qu'il y a d'autres raisons dont je ne me souviens plus. C'était le bulletin du mois dernier où je raconte tout ça. Il y a d'autres raisons qui font qu'il y a un lien très clair entre Notre-Dame et Rachel. S'il y a encore cela, c'est que Rachel, son premier fils, son premier fils, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est Joseph. Bon, voilà. Il y a encore un autre lien, c'est que Benjamin, son deuxième fils, ça veut dire fils de la droite. Et ce nom-là n'est pas sans évoquer le Seigneur Jésus qui part s'asseoir à la droite du Père. Voilà. Pour ces raisons-là, il y en a peut-être d'autres. Peu importe, retenons que Rachel est une préfiguration de la Vierge Marie. Autrement dit, c'est la Vierge Marie qui, aujourd'hui, pleure les saints innocents d'aujourd'hui. C'est elle qui prend le relais des pleurs. Je pense que ce n'est pas pour rien que l'évangéliste Saint Matthieu parle de Rachel, c'est parce qu'elle est préfiguration de celle qui est capable, plus que toute autre femme, de pleurer les saints innocents d'aujourd'hui. C'est elle qui en prend la garde et qui les pleure quand ils sont tués. N'oublions pas qu'elle est, Notre-Dame, cette femme avec laquelle le démon doit avoir maille à partir. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Bien évidemment que cette femme est la Vierge Marie parce qu'elle est appelée à l'orée de l'évangile selon Saint Jean. Femme, femme que me veux-tu, mon heure n'est pas encore venue. Donc cette femme avec laquelle le démon doit avoir des problèmes est bien évidemment la Vierge Marie. Or on sait très bien que dans le crime abominable de l'avortement, eh bien c'est le démon qui est derrière tout cela, directement. Il y a un tel acharnement que c'est évidemment lui qui est tout juste derrière. Et donc qui doit le contrer ? C'est bien évidemment Notre-Dame. C'est elle qui est en première ligne dans cette lutte acharnée. Donc elle est préfigurée, vous voyez, par cette Rachel, elle est préfigurée par cette Rachel qui pleure les saints innocents. C'est tout cela, c'est normal, voilà. Donc il faut bien sûr prier la Vierge Marie pour qu'elle convertisse le cœur de ceux qui perpètent ce massacre. Et pour qu'elle protège, par notre biais aussi bien évidemment, toutes les femmes qui sont tentées, qui subissent des pressions extrêmement fortes à ce niveau-là. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. 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 Merci.